Comment ça va ? Je poursuis le raisonnement du Maghile Shlomo. Maghile Shlomo a donc répondu à sa question. Il ressort d'après ce que nous avons dit, que d'après Rachid, le Kaboul, dont il est question dans la Cepha, ce n'est pas le Kabla de Haftar. Au début, quand nous avons tué Tosfot, Tosfot avait demandé, mais pourquoi le Kabla de Haftar a été enseigné dans cette Mishnah avec les femmes ? C'est pas lié aux femmes. Qu'est-ce que Tosfot a répondu ? Oui, mais c'est à cause de la deuxième Mishnah. La deuxième Mishnah, il va être regroupé avec Péal-Ochid. Péal-Ochid, c'est une des femmes. Comme il marche avec Péal-Ochid, on l'a introduit dans le registre des femmes. Alors le Maghile Shlomo, il dit, mais ça, c'est une réponse qui permet d'après Rachid, ça ne marche plus. Parce que d'après Rachid, le Kabla de Haftar, d'après tout le monde, s'il en est question, il n'en est question que dans la première Mishnah. On a dit, la deuxième Mishnah, les Kulé Al-Ma, c'est Kipa Shat-Sem-Mé. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est parce qu'il va être regroupé avec Péal-Ochid, Kabla de Haftar n'est jamais regroupé Péal-Ochid, d'après Rachid. La question revient donc, alors pourquoi on l'a mis avec les femmes ? Il remarque que la réponse que Dossan avait donnée ne peut pas coller sur le derrière de Rachid. Alors, il faut trouver une autre solution. Alors nous, on a déjà trouvé la réponse du Ritva. On a déjà la réponse du Ritva qui dit, c'est habitué que le Tana mette les ananimes avec les femmes, parce que les Minatova, on déduit un de l'un de l'autre. Mais lui, il propose une autre réponse. Il propose une autre réponse. On l'a mis à propos de la servante. La question est, pourquoi dans la Ritva, quand on interdit le Kavna de Haftar, on l'interdit dans le Rochout Arabique et on la met avec les femmes ? Alors, le Guiné-Shtobot propose la réponse suivante. C'est un plus grand tribus, je veux dire, que c'est interdit pour une femme esclave que pour un homme esclave. Pourquoi ? Parce que le risque qu'elle enlève, est encore plus faible. Pourquoi ? Parce qu'on dit que la crainte du patron, du chef pour la femme, la femme est plus craintive que l'homme. L'homme a tendance à vouloir se rebeller, la femme beaucoup moins. Donc le risque qu'elle enlève, alors que c'est contraire aux ordres du patron, il est beaucoup plus faible. Et malgré tout, on a pris en compte ce risque et on a interdit de s'enfermer dans les chocs. Donc il y a une raison pour laquelle on pourrait parler de Kabla de Abda, justement avec les femmes, parce qu'on veut signaler que le dîme ne marche pas non seulement sur les hommes esclaves, mais aussi sur les femmes esclaves. J'ai des réponses. Voilà, j'ai presque terminé de m'exposer. J'aurais dû, tout à l'heure, quand on a vu la question du Marcha, qu'est-ce qu'il avait posé comme question du Marcha ? Il avait dit, il avait dit, si on dit comme Rachid que dans la deuxième Mishnah, on ne parle pas du Kabla de Abda, c'est parce qu'on pense que le Kabla de Abda, il est interdit dans le Hatser. S'il est interdit dans le Hatser, ça contredit la première Mishnah qui dit que le Kabla de Abda est interdit dans le Rochou d'Arabie, ce qui sous-entend que notre accès s'est perdu. C'est ça la question du Marcha. Alors on a donné une réponse, mais il y avait une autre réponse encore que je tiens à vous donner parce qu'il vient du Yad David. Dans l'édition de Osbadar, c'est Yad Noir Yad David qui répond à cette question. Qui est le Yad David ? David Zinsaï. David Zinsaï. Qui était le premier grand-rame de France et le premier président du Conseil à Saint-François. dans cette maison. Et qui est enterrée au Père Lachaï. Et qui est enterrée au Père Lachaï et la tombe a été renouvelée il n'y a pas longtemps. Absolument. Et qui a été visitée la semaine dernière par une délégation de 45 abd. Allez, on va demander son nom. On va parler de Saint-François au Père Lachaï sur le Père Lachaï, sur la tombe de Rabi David Zinsaï, au Yad David. Il y a Metz. Il y a Metz. Il y a Metz. Il y a Metz. Ah, il y a aussi l'école Rabi Lachaï. Son 10 centiaire a été célébré j'ai apporté une dizaine d'années à l'école Fulide. Oui, il y a une telle Fulide. Oui, il y a une telle Fulide. 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 C'est un déceint. Il y a un déceint. Alors, nous, ce qu'il propose de dire, c'est toujours le même, le même malat. Il faut dire que la raison pour laquelle Rashi pense qu'on ne peut pas parler dans la CFA de Kavla de Abda, ce n'est pas que le Khatser, parce que nous, ça contredirait la première Mishnah, il y a une telle Fulide, car je vous parlez de Kavla de Abda. Donc, le Khatser est Muta. Alors, pourquoi on ne peut pas dire que la Mishnah en parle pour nous dire que le Khatser, on nous dit que le Kavla de Abda est permis dans le Khatser. Réforme, parce que c'est pas choude. Et pourquoi c'est pas choude ? On a toujours ce joker de dire pourquoi la Mishnah n'en parle pas. Soit c'est parce que le dîn est choc, le dîn est faux, ou le dîn est tellement évident que ce n'est pas la peine de le dire. Là, c'est ça ce qu'il va dire. Le dîn est tellement évident que le éveil a le droit de sortir dans le Khatser avec son assise que ce n'est même pas la peine de le dire, donc ce n'est pas possible qu'on parle de ça. Alors, c'est quoi l'évidence que ce n'est pas la peine de le dire ? C'est ce que je vous ai cité au début avec le Ramban, le Rajva, le Ritva, qui disent que c'est évident que dans le Khatser il a le droit de sortir et qu'il n'y a pas à craindre qu'il sorte dans le Joutar Abdel parce que lui, il est humilié de sortir avec et donc ça ne lui en a jamais à l'idée de sortir. Bien sûr, il tiendra pour tout de la règle à l'arri qui lui interdit de sortir avec et jamais il ne sortira avec. Donc, c'est tellement évident qu'on peut le laisser sortir dans le Khatser parce que jamais il ne viendra par distraction à continuer à sortir dans le Ramban, parce que pour le Ritva, c'est trop de l'humour, donc il ne lui dira jamais qu'il doit couper son assigne avant de partir. Donc, ce n'est pas la peine d'y avoir le Ritva. Voilà une autre façon de répondre à la question. Voilà, de cette façon, on vit toutes les... c'est un peu fin, quoi, c'est un peu la yédition, Khatser, on a pu montrer que la Chita de Rashi elle est parfaitement carré et tout à fait ce moment. Et donc, nous allons pouvoir maintenant aborder la suite de la gloire. Pourquoi ne pas nous dire que le Chita de Rashi est obligé de nous laisser à partir de la Chita de Rashi d'apprendre le digne dans le Chita de Rashi et inversement. Donc, nous dire là, dans le Chita de Rashi c'est interdit et dans le Chita de Rashi c'est interdit et là, dans le Chita de Rashi dans le Chita de Rashi c'est interdit et dans le Chita de Rashi et dans le Chita de Rashi c'est interdit. Donc, ça serait un peu superflu de la Mishnah d'expliciter la déduction alors qu'on l'avait repris. C'est très bon. C'est très bon. Je pense que vous disiez qu'il y a un cas de Srikhuta où il fallait le dire de cet exemple comme ça, comme ça, comme ça, on aurait compris dans les deux cas. Ce qu'on dit dans le principe de Srikhuta c'est-à-dire le cas de Rashi Il y a pas de Srikhuta ici. Non, non, non. Non, pour dire que là, c'est interdit et là, c'est interdit. Des fois, il faut être Srikhuta. C'est ce que je dis. C'est que pour justifier que la Mishnah ait besoin quand même de mettre les points sur les i alors qu'on aurait pu faire la déduction c'est qu'il faut trouver une raison. C'est bon, c'est pas la peine. Voilà, alors on va reprendre la Gemara, si vous voulez. On reprend la Gemara. On avait vu dans la Gemara on avait cité un texte Tanya Nabiakhi Yotsa Isha Be Kavoul ou Be Istama La Katser Alors, c'est pas Istama. Kavoul, on en a amplement parlé Voilà, Tanakama qui dit que on peut sortir aussi dans le Katser pas dans le Joutarami sous-entendu mais dans le Katser avec Istama. Alors, qu'est-ce qu'il avait d'Irachim ? Regardez les Kavoul et le Be Istama Les Kavoul et le Fahrech et le Istama Plus loin, on va l'expliquer ce que c'est l'Istama. Donc, au moment où nous étudions la Gemara nous ne savons pas encore ce que veut dire l'Istama. Ce sera maintenant l'objet de notre étude. Nous nous reprenons dans la Gemara à la troisième mise ou pas de la page exactement là où ce n'est pas souligné vous voyez c'est là qu'on est bien resté. qu'est-ce que c'est l'Istama ? Qu'est-ce que c'est que ce Istama qui est permis dans le Katser et interdit dans le Joutarami ? Amarabi Abbao visionné ben c'est visionné nous on est bien avancé et l'Akmara aussi l'Akmara demande m'a visionné même l'Akmara elle a envoyé un signe au nu mais même l'Akmara elle ne sait pas ce que c'est que visionné et Rashi ne dit rien parce qu'il n'y a rien à dire parce que tout le monde comprend qu'on ne comprend pas alors visionné ce n'est pas visionné même si bon un peu tel mais ça ne nous dit rien ça ne nous explique pas qu'est-ce que c'est l'Istama Amar Abbao Amar Abbao Amar Abbao Kaliya Prokhe et là l'Akmara il a compris nous pas encore mais l'Akmara il a compris si on s'arrête là avant d'expliquer Kaliya Prokhe un petit problème technique comment peut-il y avoir écrit Amar Abbao Amar Rab quand on dit Amar Amar ça veut toujours dire qu'il l'a entendu dire de son maître nous savons très bien qu'Abaïe n'a pas connu Rav Rav est le maître de Rav Guna qui va être le maître de Rav Abba et Rav Yosef qui vont être le maître de Abbaïe donc il y a trois générations entre eux c'est impossible alors dans l'édition Oswadar je ne sais pas si vous avez quelque chose je ne sais pas l'édition Oswadar qui fait un très joli travail nous dit que il y a différentes solutions soit on corrige au lieu de Amar Rab on met Mishme des Rav alors là ça va Abbaïe rapporte au long de Rav il n'a pas entendu dire directement de bouche à oreille de Rav ou alors on corrige ce qui arrive souvent on transforme Rav en Rabat Rabat c'est le note d'Abaïe on arrive des fois que dans les copies ça fait lui Rav avec un petit trait d'abbréviation pour Rabat puis le petit trait est tombé et ça deviendra donc en fait l'édition d'origine c'est Rabat cela dit ça c'est purement gratuit ça c'est des théories non fondées si on fait une recherche ce qu'il faut faire maintenant c'est une recherche dans les manuscrits et dans les richeliers et bien si on fait des recherches dans les manuscrits et dans le Haruch le lexique de Rabi Nathan de Rome sur le mot col parce que là il y a écrit ça fait sur c'est la racine calme et il a cité cette Mara également dans le Or Zahua Simal Peidalen sur le Catan Gim carrément il n'y a pas écrit à Mara voilà donc voilà la lecture Amara Baye stop c'est à Baye tout seul qui donne la réponse maintenant quand on verra on va peut-être bientôt le faire l'orif et le roche ils n'ont carrément pas à Mara Baye c'est Stama de Gma donc vous voyez la conclusion de ça c'est que chaque fois que vous voyez qu'il y a une anomalie quelque part il y a un problème de version visiblement il y a un problème de version et là il y a toutes sortes de possibilités au niveau des versions et la plus simple c'est de dire ma visionner il y a plus la maïe il y a plus le rabat il y a plus le rare il y a plus personne c'est là qu'il y a qui explique nous reste maintenant à expliquer qu'est-ce que c'est que carrément alors on va voir là-dessus les différents nœuds les différents nœuds que la femme il y a plus de cheveux il y a plus de cheveux c'est ça les kishourines parce qu'on fait des nœuds chaque fois mais il reste des touffes de cheveux qui sortent c'est ça qu'on appelle vous retrouvez la racine de Perak Perak c'est une fleur oui parce que ses cheveux fleurissent et sortent à l'extérieur c'est parce que on va voir les poétiques en même temps je ok d'attaque le tachat kishorea alors elle est réunie sous le fichu ali ne vits ne fait que tzara par un petit turquant un petit fichu donc c'est un sous-fichu en quelque sorte pour réunir les petites touffes de cheveux qui dépassent alors ça c'est Brukhe et Kaliya le racisme suivant mona at otan se arot minatse elle empêche ses cheveux de sortir donc Kala Kala dans le sens de prison enfermée comme prison mais quelle est quelle est une prison donc Kala c'est elle enferme les cheveux sous elle enferme ses cheveux sous ce petit fichu et donc Porea pourquoi on est rattaché aux fleurs et pas au fait de s'envoler dans la Porea parce que ça ne vole pas ça reste accroché quand même non et puis Brukhe c'est un nom plutôt qu'un verbe Kaliya étant un verbe on s'attend à ce que Brukhe soit un nom Porea, Brukhe c'est un verbe alors que Porea c'est un nom donc la syntaxe suggère aussi qu'il s'agit plutôt d'une fleur alors on va continuer l'agmara mais sans l'expliquer parce que c'est un peu compliqué bon on peut le faire on va continuer l'agmara tout de suite Tanuravana alors nos maîtres enseignés dans une vaita Shloshat va arriver au bout de l'istama 3 enseignements ont été dit à propos de ce fameux istama donc nous savons maintenant que c'est un petit fichu qui entoure les touffes de cheveux qui sortent 1 Enbam Shunkilaï il n'y a pas d'interdiction des Kilaï bien que sous-entendu ça soit avec du ça peut être le fichu peut être constitué de laine et de l'un et bien il n'y a pas d'interdiction des Kilaï 2 Enam Itama Ben Egaï s'il y a de la lèvre qui touche les vêtements qui toucherait ce istama ne devient pas impur par cette lèvre c'est-à-dire qu'il n'y a pas ça correspond à ce qu'on a dit on peut rentrer de l'encre de serre mais on ne peut pas s'en foutre avec la lèvre la structure parce qu'on a peur apparemment qu'elle l'enlève et il joue à il n'y a pas la défense de les porter les jours de son mariage comme une couronne alors on va faire le commentaire de Rachid Enam Itama Ben Egaï pour quelles raisons il n'y a pas ici de problème de Kilaï Chez Asoula comme une lèvée Chez Korine Feutre Ve'enat Vouya parce que le tissu qui constitue ce fichu il est fait comme une sorte de lèvée comme qui en hébreu désigne ce qu'en français on appelle le feutre et donc Enam Itama Ben Egaï il n'y a pas de fil ce sont des fibres qui sont écrasées ensemble pour faire du feutre mais il n'y a pas un de fil or pour que il y ait un interdit de Kilaï il faut trois conditions parce que la Torah à propos de Kilaï elle dit L'Ontivash Beghe Kilaï Cha'atnez et l'Aqbara il fait dans l'Ida Tarsamukhalef en entret l'interprétation c'est quoi Cha'atnez Choua Tavoui Venouz Choua ça veut dire peigner il faut que les fibres soient peignées Tavoui il faut que ce soit filé et Nouz il faut que ce soit tissé alors il y a ici une grande marquette régionier d'après l'Aqbara je vous le signe à l'Aqbara ça pourra nous être utile pour la suite la chita de Rachid c'est que pour qu'il y ait un histoire de Kilaï il faut que la laine et le lin aient été peignés ensemble filés ensemble tissés ensemble si par exemple ils ont été tous les trois les trois étapes ont été faites mais la laine d'un côté de l'un de l'autre il y aura déjà plus comme le chatelais c'est le cul-là énorme par contre d'autres écheliers vous disons à partir du moment où vous avez du choua taboui venouz en tseme du choua taboui venouz en tseme vous les mettez ensemble vous prenez l'aiguille et vous faites un point de couture c'est terminé ça n'est pas gardable ça ne veut pas croquer des écheliers mais en tout cas en l'occurrence il n'y a pas d'aboui donc s'il n'y a pas d'aboui il ne peut pas y avoir après tout le monde un problème qui vient il n'y a pas d'aboui deuxièmement il n'y a pas d'aboui il ne peut pas recevoir du tour à au titre de la négat sarah mais l'aïtama bouffé la chine nous dit c'est exactement pour la même raison pourquoi n'y a pas d'aboui n'y a pas d'aboui n'y a pas d'aboui on trouve le mot bégèd à propos de n'y a pas d'aboui bégèd qui est qui est bon n'y a pas d'aboui donc il y a écrit bégèd ve yalif m'i kilaï et dans il y a aussi il y a écrit bégèd l'autre image comment c'est écrit bégèd qui laïm cha'atnez dont yale et alecha il y a écrit bégèd donc on fait une zérashava bégèd bégèd et donc il faut aussi que ce soit chouab et tamoui et là comme c'est pas tamoui donc c'est pas c'est pas non plus le câble t'oumat bégèd n'y a pas d'aboui la rachoutara du rachim n'explique pas on a compris on a peur qu'elle les enlève parce que comme c'est une petite touffe de cheveux elle a peut-être pas peur de la montrer elle risque de le faire admirer son beau fufu en feu touche à sa copine ensuite c'est quoi c'est quoi il n'y a pas la défense des couronnes de calotte de gazou à la haine de 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 la haine parce que les haine ont décrété que les femmes n'ont pas le droit de sortir avec des couronnes le jour de leur mariage à partir de la destruction du temple en signe de souffrance de souffrance ceci est traité dans la seffet sota Alors, j'ai rajouté le ritwa, on rajoute ici un commentaire, il dit bien qu'au niveau des khatanim, l'agmarade est dans ce temps d'affilou, même des couronnes vraiment sans valeur, des couronnes de sel, c'est même presque honteux, ou des couronnes de soufre, ou des couronnes de roseau, c'est vraiment des couronnes de rien du tout, c'est interdit aux khatanim. On a tout interdit, toute forme de couronne, un khatan n'a pas le droit de sortir avec le jour de son mariage. Alors comment se fait-il ici qu'on a autorisé ça, parce que c'est pas tellement... Pourquoi c'est pas on l'a autorisé, parce que c'est pas très beaucoup beaucoup. Mais on voit que chez les khatanim, même ce qui n'est pas du tout beaucoup, ça a été interdit complètement. Pourquoi on a fait cette différence entre khatan et kala ? C'est joli, réponse. De kala et kilu, que les chénottines gagnent à l'Allah. Toujours le même souci de khazal, que surtout la kala plaise à son mari, et que ça ne génère pas de trariété entre eux, alors on a été beaucoup plus coulants. Dans le cas de la femme, de l'épouse, que dans le cas de khatan. Alors je vous propose, comme premier complément de l'étude, de nous pencher sur le commentaire de Rabenu Hanamel, pour voir comment il va expliquer « itstama ». Alors c'est le dernier mot de Rabenu Hanamel sur la page. D'abord, vous voyez qu'il n'a pas la même version, c'est pas « itstama », mais « itstama ». Bon, c'est vrai que chez les séparadines, le « sané », il ressemble beaucoup dans sa prononciation à un « sané ». Je ne sais pas que Rabenu Hanamel est un tunisien de Kérouan. Alors « itstama », qu'est-ce qu'il dit ? « itstama », « itstama ». Alors je vous donne l'étymologie, ça vient du grec. « clomar », « khutin arbe » Alors c'est pas du tout le chat de Rachid. C'est pour ça que je... On a vu dans Rachid que c'était un fichu pour retrouver les cheveux. « Rabenu Hanamel, rien à voir ». « khutin arbe » « mibine tivoli » Ce sont de nombreux fils bariolés, de nombreuses couleurs. Donc c'est une décoration en fait. Et on les suspend autour du visage de la Kala. Puisqu'on a parlé ici d'Atarot, Kalot. « shelo yotza abuwa azevuvin » C'est pour lui éviter d'être gêné par les mouches. « shemil ba yechet » « la sirazvuvin » Parce qu'elle se gêne de faire tout le temps comme ça. Il y a des mouches qui viennent autour d'elle. Et elle, si elle n'avait pas quelque chose pour empêcher les mouches de venir, elle serait tout le temps obligée de faire un geste pour les enlouer. C'est gênant, c'est pas beau. Donc, « ebit ba yechet » « la sirazvuvin mealea » « le tolit » c'est « befanea » Et on la suspende sur son visage, ça la protège des mouches. Il veut dire « kaliyah divé » Il n'a pas la même version que nous. On avait kaliyah prakhe, lui il a kaliyah divé. Et divé, vous connaissez les dalots, l'interchange. Les dalots arabayens correspondent aux ailes hébreux. Donc ça fait « sav » qui fait penser à zvuv. Voilà. Kaliyah divé, c'est ce qui empêche les mouches de venir. Et c'est exactement la même idée que ce que nous avons enseigné Midot, dans le traité Midot, Perekdale Mishrava, « Ama Kula Oreb » Qu'est-ce que c'est ? De quoi il s'agit ? Donc il y a aussi là-bas, de la même façon que nous on a kaliyah divé, là-bas il y a Kula Oreb. Ça veut dire quoi ? Le fichet d'Amikdash Mishon, « Shaitak du château B'cholaka'a » « Va'ita a Shekhina Shoruyabu » Donc dans le Meta-Mikdash, où la sainteté touchait la communauté tout entière, et où la présence divine était vraiment très présente, « Lohayou Ofot Pongkotala » Les oiseaux ne s'avisaient pas de voler par-dessus le Meta-Mikdash. « A Val de Migdash Shemih » Mais quand on est arrivé au deuxième temple, où la Kedusha était moindre, « Pachadou Shema Ayn Kedushatou Kedushatrichon » On a eu peur que la sainteté ne soit pas aussi forte que celle du premier temple. Et du coup, « Shema Yifukua Ofot Alamikdash » Il y avait à craindre que des oiseaux se mettent à voler par-dessus le sanctuaire, « Yashinikusha » et qu'ils fassent des déjections, et déjettent sur le Meta-Mikdash des choses impures, des sécrétions impures. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une forme qui permettait de faire fuir les oiseaux des toits du sanctuaire. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé « Kula Orek » Cela empêche les corbeaux de voler sur le toit du sanctuaire. Et c'est une sorte de forme, à l'image de ce que font aujourd'hui les agriculteurs qui protègent leurs graines. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en français « à l'épouvantail ». « L'épouvantail » « L'épouvantail » « L'épouvantail, c'est quoi ? » « Ce qui est bien, c'est que… » « L'Esprit Saint, je veux dire, chrétien, est représenté par… » « Encore vous ! » « L'Esprit Saint est représenté dans l'iconographie chrétienne par des oiseaux. » « Ah bon ? » « Il me semble. » « C'est vrai, mais bon, c'est pas… » « C'est le bon sujet. » « Alors, on continue encore dans le Rabbeinu Hanadei, on va jusqu'au bout. » « Lui, il explique pourquoi. » « D'après son explication, rachis, c'est un vêtement. » « Donc, il fallait expliquer, c'est le risque qu'elle enlève. » « D'après Rabbeinu Hanadei, c'est une sorte d'épouvantail qu'on a mis pour… » « Un artifice pour éviter aux mouches d'arrivée. » « C'est pas considéré comme un vêtement. » « C'est un rachis. » « Et donc, on ne peut pas sortir avec le Shammat. » « Mais il y a un rachis. » « Enak elav, kemasun khashun. » « Veenbam shun kilaïm de l'or à rigou. » « Alors, il ne dit pas que ce n'est pas filé, puisque d'après lui, c'était filé. » « Alors, lui, il dit que c'est baptisé. » « Veenam utama ben le gaïm. » « Cheimba sheti veerev. » « C'est pour une autre raison. » « Parce que ce sont des fils. » « Pour que ce soit des fils, il faut que ce soit ou des fils de chêne ou des fils de tram. » « Ce n'est pas le cas. » « Donc, ce n'est pas le cas du tout. » « Donc, vous voyez qu'il y a ici une autre, tout à fait une autre explication que rachis. » « Il y a donc deux explications sur Kaya. » « Soit Kaya proche, soit Kaya divé. » « Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est l'élève de Rabbeinu Hananel. » « L'élève des élèves de Rabbeinu Hananel. » « Qu'est-ce qu'il va dire ? » « En l'occurrence, le rif. » « Voyons le rif. » « C'est ça que j'ai ouvert. » « Allez, c'est bon. » Alors, vous avez Maï Iztama, c'est un moupette, une femme moupette. Oui, c'est ça. Maï Iztama. Maï Iztama, c'est un moupette. Amarabi Aba'o, Bézayné. Lui on avait Bézayné, visionné on avait, lui il a Bézayné. Maï Bézayné, Kalyab Ruche, il a la même qu'il sa que nous. Pei rouge, Matlit, chez Tolinba, Minetsi Bonin. Donc Matlit, c'est un chiffon, un morceau de tissu sur lequel on suspend Minetsi Bonin. Il dit pas des foutus, mais il dit des choses colorées. Kegon Glouskera. Glouskera, on l'avait dit d'Afrounaleuf. Et Rachid avait expliqué kot, donc ça veut dire un vêtement, un genre de vêtement. Chez Tolinota, la kala, qu'on avait l'habitude de suspendre sur la kala. Le khalot m'évena zboum, pour empêcher la mouche d'arriver. Chez Ilyarov, zboum, alpanea. Parce que si jamais il y avait... Ah c'est un peu différent, Rabbi Mkhanel. Rabbi Mkhanel dit qu'elle se gêne de chasser la mouche. Et là il dit, si jamais il y a une mouche qui se met à se poser sur sa figure, Mitvayé chède le tordo. Ah non, c'est ça, Mitvayé chède le tordo. Elle se gêne de le faire partir, de le chasser. C'est comme Rabbi Mkhanel. Umitztairetbo. Et du coup, elle va souffrir. Elle va souffrir parce qu'elle a mouche et là. Que Gondze, shetoli la véhema. Enlève de Chine. Enlève de Chine. Enlève de Chine. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le Rit a expliqué comme Rabbi Mkhanel. Et par contre, il a la même kersa que nous. Parce que les prachéas, ça peut être les mouches qui volent. Donc ça, ça peut marcher aussi. Ou le fiqahen babesungilaïm de la barigu. Vein amitama benkaïm de rochequiverevou. Vein yatimbala rochotarabibche elat archif. Exactement comme Rabbi Mkhanel. Donc vous voyez une fois de plus que la chitta du Rit correspond exactement à cette Rabbi Mkhanel. C'est Elat d'Elef, c'est ça ? Pardon ? Le livre, c'est Elève d'Eleves de Rame Mkhanel. Je n'ai pas compris. Elève d'Eleves de Rame Mkhanel. Elève des élèves de Rame Mkhanel. Il y a deux générations. Oui, deux générations. ... Il y a déjà explicé, mais maintenant il existe la texte. Il y a aussi un commentaire plural, mais on le fera lorsque l'on aura étudié le poste. Donc maintenant, nous avons abordé l'étude des barrioles. Est-ce que l'on ne veut pas dire que ça ne rentre pas ? Ce n'est pas un bégaine, ce n'est pas non plus un tarchique parce que ce n'est pas fait pour faire joli. Pourtant, c'est barriolé. Oui, mais ce n'est pas quelque chose qui est fait à l'origine pour être esthétique. C'est quelque chose de fonctionnel. On l'a mis, on l'a mis, on l'a mis variolé, soit parce que ça chasse les bouches, peut-être, ou alors parce que c'est un bouchon. C'est un genre de mouspiquaire. Oui, c'est ça. Alors, on va se lancer maintenant dans une solution. Bien de qui l'aïe ? On est très marié. Donc, Tosfot, Elba Michou Kilaïb. Terach Rachid, Michou Kshaynatam. Nous avons vu l'explication de Rachid qui disait que la raison pour laquelle, dans Rachid, le Istama, c'était un fichu. Ce fichu ne tombait pas sous l'interdit de Kilaïb parce qu'il n'était pas fait avec des fibres filées, mais des fibres écrasées. Le riva, comme Yitzhak Menacher, Omer, de Michou Makhir, il n'est pas d'accord. Il dit que c'était ça l'argument. On ne peut pas le permettre. Pourquoi ? Il y a une Michou Kilaïb qui dit « A lévadim, asurid, nipne shehen shu'i » Donc ça contredit la Michou Kilaïb qui dit bien que le feutre est interdit par le fait que il y a ici un tissage. Donc ils ont un statut de tissage. Mais nous, nous avons dit qu'il faut les trois. Il faut les trois. Alors quel est le bichat dans la Michou Kilaïb ? Alors qu'il n'y a qu'un. Il reconnaît qu'il n'y a pas. La Michou Kilaïb dit qu'il n'y a pas tavoy. Il dit qu'il y a Shurim. Il y a Shurim, mais il manque les deux autres. Alors au moins, il manque tavoy. Alors la réponse, elle est bien-sûr, il faut les trois. Mais le Midra-Banam, il suffit qu'il y en ait un des trois. Et la Shurim suffit pour intervenir. Et donc c'est ça la question. C'est ça la question que soulève le Riva sur le Contro-Rachim. Si on parlait du Dint Torah, pas de problème. Mais là, on nous donne la alafa. On a ici Tanura-Banam, Shkoshat-Varim, Lébrou, Behistava. On est en train d'enseigner une alakha. L'alakha, elle ne tient pas compte que de la loi de la Torah. Elle intègre également les règlements rabbiniques. Or, nous avons une Mishnah, c'est pas n'importe quoi, qui dit que les rabbins ont interdit Shua et le Lefeut. Donc on a ici une objection majeure contre Rashi. Comment Rashi a-t-il pu dire que c'était lui ? Parce qu'il n'y a pas tavoy. Mais ça, c'est dans Raïta. Les Midra-Banam, ça devrait être interdit quand même. C'est l'objection du Midra. Il faudrait attendre qu'on trouve une réponse pour Rachid. Mais ne vous inquiétez pas, on ne trouve pas. Parce qu'on ne peut pas dire que Rachid ne peut parler du ORETA. Même s'il n'arrive pas. Alors, regardez, ce que je vous propose, c'est de voir l'oral. Puisque vous êtes déjà, vous êtes encore là, c'est... On va regarder le RAN. C'est simple. Donc... Monsieur, on nous propose de dire que Rachid parle du Dignoreita. Et du coup, le problème est réglé. Alors, par rapport à ça... Par rapport à ça, je vais dire... On va voir ce qu'il dit le RAN. Il peut dire qu'il y a un TANURA-BANAN. Voilà, regardez le RAN. On a fait le RAN. On a fait le RAN. On va commencer le RAN. TANURA-BANAN. Je vais le dire qu'il y a un TANURA-BANAN. Et il va me faire un TANURA-BANAN. Il va me faire un TANURA. Et il va dire qu'on a un TANURA-BANAN. C'est un TANURA-BANAN. Il a pensé que... Monsieur Erich viendrait en disant... On n'a qu'à dire que Rachid ne parle que du DIN TORAH. Les KANURA-BANAN. Tu ne peux pas dire que... Ça, c'est seulement Midra-BANAN. ABALAKHA MIDORAYTA KAMAR. Mais qu'ici, on enseigne seulement la loi toraïque. Che'enassour, bishou gilaïm. Or, d'après la loi toraïque, il n'est interdit au titre de gilaïm. Et la choua, ta bouille de l'ouze. KEDAM RINA VASSECHET MIDA. DAPSA MAKHALEF ABUBET. MIDAF KINU MAKHA MANA VON KHAG NISHLA. Parce que le fait que la tora, elle les ait intégrées les trois dans une seule terre. Châdnes. C'est bien pour nous dire qu'on a besoin des trois. Et que... C'est pas un des trois, mais les trois réunis. C'est pour ça qu'on a écrit ça à Châdnes. Il a croire à NIDA. Alors il dit... L'État... Qui ne peut pas répondre ça. L'État... Desquelles l'ont appelé le vignet... TAMA ENBA MISHU KILAI. Parce que... On ne peut pas dire dans ces conditions... ENBA MISHU KILAI. Il n'y a pas d'interdit de gilaïm. Tant qu'il n'y a pas d'interdit de gilaïm. Ça laisse entendre qu'il n'y a pas d'interdit du tout. Ni Torahïm ni Raménie. Voilà l'objection contre Rachid. Mais bon... On s'en sentira quand même. Alors... On va voir... À ce stade... L'Oriva a réfuté le Pshad de Rachid. Donc il faut qu'il explique autre chose. Il faut qu'on l'explique maintenant. Pourquoi même l'Hidrabanan... Ce... Ce... Istama... Ne... N'est pas interdit. Il ne tombe pas sur le coup de kilaïm de Rabanar. Alors même qu'il échoua. Il est disé. Et que la Mishra nous dit que tout ce qui est disé est interdit de Rabanar. Et là... Alors qu'est-ce qui répond ? Et là... Donc on revient à tout ce moment. Et là... Il échoue de l'Istama d'avoir caché. Il faut rajouter ici quelque chose. C'est que l'Istama est un matériau dur. Moi j'ai dit c'est un fichu. Il semblerait que ce soit rigide. C'est une matière rigide, dure. Bah du feutre en général c'est plutôt rigide. Le feutre c'est rigide. Oui c'est ça. Il y a des plus ou moins rigides mais c'est... Voilà. Donc là c'est un feutre rigide. Et alors ? On veut d'abord cacher le masque Rabanar Mishu Kilaï. Et lorsqu'il y a quelque chose qui est dur, alors les rabbins n'interdisent pas au titre de Kilaï. Quand c'est dur, il n'y a pas d'interdiction de Kilaï. Que de à part le père Kama de Betza. Comme on le voit dans le premier chapitre de Betza. Hama Ravuna, Ré de Rav Yoshua. Ravuna, fils de Rav Yoshua, il dit... Shariah. Namta Gamda de Narash. Shariah. Namta c'est du feutre. Gamda ça veut dire dur. Narash c'est le lieu, le lieu dit où se trouve ce genre de feutre. Donc le feutre dur de la région de Narash. Shariah est permis par rapport à Kilaï. Afin qu'à Mishu Adonadim assuré. Bien que les autres feutres soient interdits. Haï Shariah le fit chez Yikasha. Et bien celui-là est permis parce qu'il est dur. Et d'ailleurs, la même règle semble ressortir dans le traité Yoma. dans le chapitre Balot. Ravashiyama, Bigde, Keuna, Kashime. Les vêtements des prêtres, ils étaient durs. Donc ils étaient tous rigides en fait les vêtements des prêtres. Ils étaient en l'art. Mais ils étaient apparemment dans un matériau qui les rendait rigides. Ou le kak shariah. Et c'est pour cette raison qu'on avait le droit de mettre des vêtements de Keuna, de s'asseoir dessus. En principe, on n'a pas le droit de s'asseoir sur quelque chose qui est Kilaï. Midrabanal. La Torah, elle dit, Begey, Kilaï Mishatnes, loyale alecha. L'interdiction, c'est que le vêtement de Keunaï sur soi. Il n'y a pas de défense de le mettre sous soi. Mais les rabats vont interdire le mettre sous soi de peur de peur qu'il y ait un petit fil qui sorte et qui remonte et qui se pose sur lui. Et là, il y aurait un problème de Keunaï. Et donc, en principe, c'est interdit. Mais quand c'est caché, il n'y a pas la kzera. Donc, on voit que le fait que c'est caché, ça enlève l'interdit de Keunaï. Et donc, le même rabatshi se réfère à l'enseignement de Metsa, qui rapporte l'enseignement de Ravuna, fils de Rav Yoshua, que ce qui est dur, le feu trop dur, et bien, c'est perdu. Voilà ce que disait le rival. Le rival est sortant, tout ce qui est dur, il n'y a pas de problème de Keunaï. C'est caché le rabemuta, mais ça pose un problème à Rabemuta. Il y a un premier enseignement qui nous dit, tout le monde est soumis à la mitzvah de Tzitzit, aussi bien les Kohanim que les Bihs que les Israéliens. Il n'y a pas rire Pchita. L'agmara demande, mais c'est évident. Ou est-ce qu'on a vu que, quand la Torah nous donne une mitzvah, elle ne s'adresse qu'à une partie de l'Israël, où le Chani, Kohanim, est-ce que ? L'agmara dit, non, non, mais là, j'aurais pu, il fallait le préciser à cause des Kohanim. Il y avait une raison spéciale de penser que les Kohanim seraient dispensés d'un mitzvah de Tzitzit. Pour quelle raison ? Il pourrait venir à l'esprit de dire, qu'il veut Ishteri Kilaïn le Gabayu, veut rouler dans le Haïban. Étant donné que les Kilaïn ont été permis par rapport aux Kohanim. Alors, je vais vous compléter la phrase, parce que le Vokulé est intéressant. Donc, on sait que le Ishteri Kilaïn a été autorisé pour les Kohanim. Parce que dans les Kohanim, il y avait des vêtements qui étaient à la fois de l'aile et de l'âme. Donc, si la Torah me dit que les Kohanim devaient les porter, ça veut dire que les Kohanim ont été... Il y a une dérogation par rapport à la vena des Kohanim qui peuvent porter du Châleïn. Or, Il y a une smichou dans la Torah. La Torah juxtapose la défense de porter du Châleïn et la mitzvah de mettre des fils aux vêtements, c'est-à-dire des Tzitzit. Et donc, du coup, il serait logique de faire la drachia suivante. Ma'an de lo Ishteri Gabe Kilaïn Mokhuyam le Tzitzit Celui qui n'a pas bénéficié de dérogation par rapport à Kilaïn Donc, s'applique à lui le lo Yilvash athlès Lui sera soumis à l'obligation de Tzitzit Et ce qu'on a dit, Et ce qu'on a dit, les Kohanim, les Kohanim, les Ishteri, les Ishteri, les Gabaïn, étant donné que les Kilaïn ont été permis pour eux, j'aurais pu croire, qu'ils ne seraient pas soumis à l'obligation d'être Tzitzit et qu'à la Châleïn, d'où la nécessité de présider, ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce qu'on a dit, dans Echid, qu'on aurait pu penser que les Kohanim, que les Kohanim, parce qu'ils ont bénéficié d'une dérogation de Tzitzit, ce n'est pas tout de Tzitzit. Ashtar ! Maintenant, si on dit comme le Riva, Echid, Ishtarilu ! Comment on peut dire que les Kohanim ont bénéficié d'une dérogation ? La Bigdeko, on a caché l'aide ! Mais, les Bigdeko, ils sont durs, et d'après, le Riva, quand on a affaire à un vêtement qui est dur, il y a un petit problème de Kilae. Donc, ça contredit ce que dit le Riva. Le Riva avait l'air de dire, du moins que c'est dur, il n'y a pas Kilae. Alors dans ce cas-là, les vêtements des Kohanims, ils sont durs. La Gmara, elle a dit plus haut que les... La Gmara, c'est ce que Rashi a... C'est ce que... Tosot, le Rashi a dit, la Gmara, il n'y a pas de dérogation. Si c'est dur, il n'y a pas de dérogation. Donc, ça contredit complètement ce que dit le Riva. Et donc, on pourrait dire la même chose que pour les Israéliens, c'est fermé. Alors, c'est vrai que c'est interdit peut-être du Drabanan, mais Midoraita, ça serait fermé. Donc, il y a quelque chose qui ne donne pas. En fait, ce que le Riva, quand il a dit que le Kilaeim était fermé, quand c'est dur, il ne veut pas dire que c'est fermé du Drabanan, veut dire que c'est permis du Doraïta. Et c'est ça que le Réthros fait attaque en disant mais non, c'est permis du Doraïta. On ne comprend plus l'argument de la Doraïta. Et lui, il voulait dire que, en général, il reconnaît que c'était interdit du Doraïta, mais que lorsqu'il y a deux Doraïta, alors ça fait très Doraïta, mais c'est permis. Donc c'est pour ça que quand c'est par exemple en dessous, c'est déjà Xera, et en plus c'est caché, ça devient très Doraïta. Et aussi, ce dont on parlait ici, c'était il y a seulement Choua, quand il y a seulement Choua, c'est déjà que Doraïta. Si en plus c'est caché, ça fait du très Doraïta. Le Riva ne voulait pas dire que ce Doraïta, le Doraïta, le Doraïta, mais en tout cas, il voulait dire que le Doraïta, ça enlève le Doraïta. Et là-bas, on voit que ce n'est pas le cas. Donc ça ne colle pas. Donc le Riva avait attaqué Rashi, proposait autre chose, mais pour autant, sa réponse ne colle pas non plus. Donc on met Rabel Mouta. Alors Rabel Mouta vient avec sa propre réponse. Donc contrairement à ce que dit le Riva, si j'ai quelque chose qui répond à toutes les conditions, il est Choua, Tavoui, Venouz. On le porte en tant que malbouche sur soi et non pas sous soi. Et donc il y a toutes les conditions réunies pour l'interdire par la Torah. Dans ce cas, contrairement à ce que disait le Riva, ne faites pas distingue entre tendre ou dur. C'est toujours interdit de par la Torah. Aval, le Kilaïm de Rabana. Ah, par contre, si on a affaire à un Kilaïm qui, de toute façon, n'est pas interdit par la Torah, il n'est interdit que par le Rabana. Que God le Vadim, comme par exemple le Feutre. Cheïna, mais la Choua, qu'il n'est pas filé, mais que, qu'il sait, et donc de ce fait, il n'est interdit que le Rabana. Alors là, le fait que c'est dur, dans ce cas-là, les Choua ne l'ont pas interdit. Quand c'est interdit de la Torah, caché n'est pas quelque chose qui enlève le Dîme de la Torah, mais il enlève le Dîme de Rabana. A fil ou il boche, même si on veut le porter sur soi, mais du moment que c'est caché, ce sera perdu. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où le Kilaïm n'est que Rabana, les rabbins ont fait une petite fleur, et ils ont dit, le Rabana, on interdit que si ce n'est pas caché, si c'est caché, on peut le faire. Ou Bigdei Kourouna n'a vu. Donc du coup, les Bigdei Kourouna, qui vannent de Shari, ni de Raïta, la Tziya Tartek, étant donné que la Torah, c'est permis de les mettre sur soi, parce qu'on a dit que le Taniyad, on a Raïta qui dit, que la défense de la Torah, c'est seulement de les mettre sur soi, mais pas de sous soi. Mais les Chamiïs ont dit, qu'il y a un fil qui vienne se poser sur lui. Ça, quand c'est dur, Shari, un fil au Bigdei Ravana, ça va être permis, même le Bigdei Ravana, qui vannent de Kachir. Parce que c'est caché. De Bukachir, l'occasion de la Banane. Voilà le principe, quand on a affaire à quelque chose qui n'est interdit que le Bigdei Ravana, alors automatiquement, comme c'est caché, alors ça rend le tout permis complètement. On trouve aussi quelque chose de semblable, par exemple, quelque chose qui est en... S'il n'y a pas à craindre qu'il y a un fil qui s'enroule autour de lui, ça sera permis de le poser à un soumis. Donc on voit que, on n'a pas toujours fait la gzera de mettre sous soi quelque chose, c'est seulement s'il y a un risque fort. Donc lorsqu'il n'y a pas de risque, ça a été autorisé. C'est quelque chose, ça a été autorisé. C'est quoi l'exemple ? Kugol, Mardaat, Akhamor, par exemple, une selle d'âne, c'est autorisé de se mettre dessus, de s'asseoir dessus, parce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait un fil qui se mette, qui se vienne, à se mettre dessus. Ve Karim, Uksatot, ou Milé Akhaminé, de Khashim, ou la Sakhed Kilaïm. Et il en a d'un lèvres pour les envoyer et pour les aider l'autre. Et les autres choses dont il est question à la Sakhed Kilaïm, lorsque c'est sous soi et qu'il n'y a pas de risque qu'un fil sorte et vienne s'enrouler autour de la jambe, dans ce cas-là, c'est fait. Donc, on récapitule. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On peut mettre la pause dans ce Tosfot ici, parce que la fin du Tosfot, c'est un problème à la hache. C'est une étude à la hache de Tosfot. Au niveau du Pchat, on peut s'arrêter là. Donc, on a dit qu'il y a écrit ici que le feu n'est pas concerné par Khilaïm. Rashi nous a dit parce que c'est pas filé. Tosfot a attaqué en disant « Oui, c'est vrai, mais la Torah, c'est juste. Le Midr Abana, ça doit être interdit quand même. Comment Rashi peut dire qu'il n'y a pas Khilaïm ? » Donc, nous avons donc une réponse à donner parce qu'il est plus cher. On a vu que le Riva a dit « La raison pour laquelle il n'y a pas Khilaïm c'est parce qu'il s'est caché. » Tosfot a dit « Laissons entendre que dès que c'est caché il n'y a plus de Hissot, il n'y a plus de Hissot Torah. » Tosfot a dit « Rabbe Nuttama dit « Le caché n'enlève pas le temps Torah. » Et donc, Rabbe Nuttama dit « Le caché n'enlève pas le temps Torah. » Par contre, tout Khilaïm de Rabana, quand il est caché, il devient moutin. Et c'est le cas ici. Le Hissotama, il n'est que de Rabana parce que c'est du feutre. Et comme c'est du feutre, il n'est pas filé. Comme il n'est pas filé, il n'est interdit que de Rabana. Et comme c'est du feutre, c'est dur. Donc on a de Rabana qui est dur et donc c'est de Bouddha. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se faire le prochain pour le dernier coup de la sénat.